Elle partage ses frontières avec neuf pays, à l'Ouest du Paranta, Wakanda, au Nord-Est, le Soudan du Sud, et au Nord, la République Centrafricaine. Elle regorge plus de 65% des richesses du monde, dont les cobalt pour la fabrication des téléphones. Une grande étendue de la forêt équatorienne et presque beaucoup d'espèces d'animaux. Malgré cela, le pays devient pauvre. Son histoire remonte depuis plus de 200 000 ans avant Jésus-Christ. Et les pygmées sont les premiers habitants du territoire congolais. De 2000 ans avant Jésus-Christ au 500 après Jésus-Christ, des vagues d'immigration bantou arrivèrent au Congo en provenant du nord de l'Afrique. Ils formèrent beaucoup de royaumes dont le royaume Congo nous concerne maintenant. Situé à l'Ouest du pays, engloba 4 pays, l'Angola, la RDC, le Congo-Pazavi et une petite partie du Gabon. Et bien c'est ce même royaume Congo qui suscita aujourd'hui le nom du pays. Les européennes reconnaissent le pays qu'en 1482, lors de la découverte de la mouchure du fleuve Congo par les portugais du Gokav. En mai 1491, des missionnaires portugais jésuites arrivèrent dans le royaume Congo et baptisèrent le royaume Gokav au nom du Joao Premier. C'est le début de l'apogée du royaume Congo. A partir de 1879, l'explorateur britannique Henri Morton Staley exploite le Congo pour les comptes du royaume Gokav. Tous nos gouvernants partagent le désir d'associer les indigènes d'Afrique à la civilisation. En ouvrant l'intérieur de ce continent au commerce et à l'instruction et en préparant la suppression définitive de l'esclavage. Après la conférence de Berlin, le pays devient propriété privée de l'aéroport 2. Entre temps, à l'est du pays, l'arabe typotype faisait ses commerces dans les territoires congolais. Les commerces d'esclaves. Pour finir avec les arabes, le royaume Leopoldé nomme le pays étant indépendant du Congo et envoie ses missionnaires avec ses discours. Prévérant père, pasteur et chers compatriotes, soyez les bienvenus dans notre grande patrie du Congo bel. Prêtres et pasteurs, vous venez certes pour évangéliser. Mais cette évangélisation s'inspire de notre grand principe, avant tout les intérêts de la métropole. Le but essentiel de votre mission n'est point d'apprendre aux noirs à connaître Dieu. Ils le connaissent déjà depuis leurs ancêtres. Votre connaissance de l'évangile vous permettra de trouver des textes qui recommandent et qui font aimer la pauvreté. Par exemple, Heureux les pauvres, car le royaume des cieux leur appartient. Il est plus difficile pour un riche d'entrer au ciel qu'un chameau de passer par le trou d'une aiguille, etc. S'il réplique en disant qu'une foi sans œuvre est une foi morte, Pâchez-vous en appliquant le fouet et répondez-là, Vous les noirs, suivez ce que nous lisons et non ce que nous faisons. Certes, l'arrivée des belges a basculé la vie de nos ancêtres. L'esclavage ne fait pas renforcer et les tuer. J'ai fui avec mon petit garçon sur les épaules. Une balle a sifflé à mes oreilles. Elle ne m'a pas touché, mais je suis tombé par terre. Je me suis relevé et j'ai laissé l'enfant afin de courir plus vite. Lorsque je suis revenu, il était dans les bras de mon frère. On lui avait coupé une main et un pied. J'ai pris soin de lui. J'ai pris soin de lui. Les maris sont soumis aux travaux forcés et les femmes sont arrêtées. Celui qui ne travaille pas n'aura plus non plus sa femme et ses mains s'est recoupées. J'ai pris soin de lui. La fête s'est recoupée. Au contraire des minerais, les caoutchures étaient la cible de l'éropole 2. Ce sont les marais qui travaillaient afin de les récupérer. Le Congo compte 10 millions d'habitants. Par rapport à 1880, c'est deux fois moins. Donc en 40 ans, le pays a perdu 10 millions de personnes globalement. Mais dans certaines localités, les pertes s'élèvent à 60, 70, 90%. Donc le caoutchouc a été la catastrophe. Jamais les peuples du Congo n'avaient connu un désastre pareil. Après un match de football, le 4 janvier 1959, la révolte a commencé suite à une défaite d'une équipe. La colère du match a soulevé tous les pays contre les Belges. Il faut les chasser. Des millions de personnes ont perdu leur vie. Oui, c'est le jour des martyrs. Les Belges sèvent. Le 29 juin 1960, on accueille à Kinshasa. Les rois belges bondent un premier pour donner la dépendance aux Congolais le lendemain du 30 juin. Le gouvernement était déjà organisé par un vote. Joseph Kassavobo, premier président, le premier ministre, Patrice Emerilou Mumba, et Joseph Désiré Mobutu, nommé par le président Kassavobo, chef d'état-major. L'indépendance du Congo constitue l'aboutissement de l'œuvre conçue par le génie du roi Léopold II. A son tour, le président Kassavobo remercie le roi Baudouin. De l'autre côté, le Mumba affinale un discours non prévu au protocole. Il va plaire à la population et en même temps, il va signer sa mort. Je vous demande de faire, de ce 30 juin 1960, une date illustre que vous garderez ineffaçablement gravée dans vos cœurs. Une date dont vous enseignerez avec fierté la signification à vos enfants. Combattants de l'indépendance, aujourd'hui victoriers, je vous salue au nom du gouvernement congolais. A vous tous, mes amis, qui avez lutté sans relâche à nos côtés, nous avons connu les ironies, les insultes, les coups que nous devions subir au matin, midi et soir, parce que nous étions dénègres. Nous avons connu que la loi n'était jamais la même, selon qu'il s'agissait d'un blanc ou d'un noir. Qui oubliera les fusillades, les cachets ont fibrillement jetés, ce qu'ils ne voulaient plus se soumettre au régime d'injustice, d'oppression et d'exploitation. Il a même affirmé que le roi était d'assez mauvaise humeur après le discours et qu'il a voulu quitter immédiatement et rentrer en Belgique. Alors on dit, il a signé son arrêt de mort avec ce discours, puisque le gouvernement belge, alors, qui ne voulait pas de lui, pas seulement à cause du discours du 30 juin, mais parce qu'il était Patrice Lubumba et que ça ne coïncidait pas avec l'espérance des Belges, ni avec celle des Américains, ni avec celle, enfin, de beaucoup de gens, du monde des affaires. Bien longtemps l'avance, j'ai souvent été contre l'injustice. J'ai été profondément éduqué dans la doctrine pour inciter qu'elle est vraiment chrétienne. J'avais ce sentiment, et mon père, ma mère m'ont toujours dit, il ne faut pas être méchant, il faut être bon envers les gens. Mais quand on vous a frappé, il ne faut pas répondre. Et alors je n'ai jamais compris dans ma vie pourquoi, à l'école, on nous enseignait, il faut être bon, il faut la charité chrétienne. Il faut l'amitié entre les hommes. Comment on peut concilier l'instruction que l'Européen nous donnait à l'école, les principes de civilisation et des morales, avec les actes que ces Européens commettaient vis-à-vis des populations noires. Ah oui, cela ne m'a pas tardé. Quelques mois après, on l'a arrêté sous l'influence des Occidentaux et livré au Katanga par le général Mamata. Mamata. Le 17 janvier 1961, on annonce la mort de Mamata. Moïzy Tchonde, le remplaçant du premier ministre, voulait à ce que le Katanga soit un devant. Malheureusement, malheureusement, en 1965, Mobutu l'a éliminé. En même temps, il a fait le coup d'état contre le président Kassavobou. Entre Tchonde et Kassavobou, ça n'allait pas. Et à cause de ce conflit entre Tchonde, premier ministre et Kassavobou, président de la République, le sang congolais allait de nouveau couler. Alors, à la réunion du haut commandement militaire, on a décidé, n'est-ce pas, qu'il fallait écarter tous les deux pour éviter que le sang congolais ne coule de nouveau. Moi, Mobutu Sese Seko Kukumbendu Wasabanga, je jure d'observer la constitution et les lois du Zahir. Les gens qui chantaient, qui dansaient, disaient, ben, nous allons vous voter à 500%. Ailleurs, on disait à 1000%. Un chef qui se sent aimé par son peuple. Je ne me dis pas adoré pour ne pas exagérer. On se tuerait pour ce peuple. Je ne suis pas né pour m'accrocher au pouvoir. La fortune du président de la République, c'est plus que la dette du Zahir. On ergote autour de ça. Soyons sérieux. Je vous avoue que je n'ai jamais considéré le Zahir, mon pays, comme sous-développé. Car mon peuple est discipliné, travailleur, digne et fier. Alors que les pays qui se disent développés sont le théâtre de désordres sociaux, de grèves sauvages. C'est pourquoi nous préférons au terme de développement celui d'équipement. Nous reconnaissons volontiers que nous sommes sous-équipés par rapport à d'autres pays. Dans la ville de Bukavu, à l'est du Zahir, un mercenaire blanc, venu d'Europe, s'était proclamé sans rire président de la République du Zahir. Si un noir l'avait fait en Europe, on l'aurait pris pour un humoriste de mauvais goût, un détraqué mental. Mais, puisque c'était un blanc qui le faisait en Afrique, les colonialistes avaient mobilisé la presse, la radio et la télévision pour les mettre à son entière disposition. Non seulement pour lui faire la publicité, mais aussi pour ridiculiser le chef de l'état du Zahir que je suis, pourtant incontesté aussi bien dans les limites du territoire national que dans tous les pays représentés ici. Une telle provocation est pour moi une insulte intolérable que je ne peux pardonner. Comment peut-on expliquer qu'un pays comme le Portugal puisse avoir la force de contrôler des grands territoires comme l'Angola, le Mozambique s'il n'était pas soutenu par des puissances plus puissantes que lui ? En effet, le Portugal est un pays économiquement, socialement et culturellement sous-développé, sans démocratie. Sans démocratie, sans aucune force militaire, son seul record est le taux le plus élevé d'un alphabète en Europe. Que l'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette est placée au Zahir. En 1987, Laurent Désiré Kabila arrive et libère le Congo de la dictature de Mobutu. Il a été soutenu par ses alliés, les Rwandais et les Burundais. Alors l'accord était, soutenez-moi de chasser Mobutu et je vous donnerai une partie de l'Est du pays. Malheureusement, arrivé au pouvoir, il leur dit, ne jamais trahir le Congo. Laurent Désiré Kabila avait des visions comme celle de Lumumba. Malheureusement, il a été assassiné le 16 de janvier 2001 par un gardien du corps et du coup remplacé par son fils Joseph Kabila. Après R1 et les 18 ans, Joseph Kabila est remplacé par Félix Tshisekedi suite aux élections du décembre 2018. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !